Salut les goeurs, bienvenue sur Tamingo, ici on parle de divertissement, de par l'attraction, de jeux vidéo et on vit des aventures ensemble. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ouais, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu te plaît, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et le concept de la vidéo aujourd'hui, c'est que je vais monter mon tout premier PC gamer, mon PC de mes rêves. Et j'ai vraiment hâte de commencer, même si ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de paquets à ouvrir et installer. Donc j'apprends un peu. On va voir ce qui m'attend et bon, je pense que je devrais y arriver quand même. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo et on y va pour le montage de ce PC. Donc on commence tout de suite avec la case qui est une case de chez Lianely. Donc c'est la Dynamic Evo en version grise qui est une exclusivité de chez Micro Center. Donc je suis très content de l'avoir trouvé parce que je la trouve très jolie. Vous pourrez retrouver dans la description tous les composants que j'ai utilisés pour monter ce PC si vous voulez monter le même ou avoir des idées pour monter votre propre PC. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Et on commence tout de suite avec déjà le démontage de cette case. Alors normalement, c'est sur l'arrière. Il y a juste à dévisser ces petites vis. Sous-titrage ST' 501 Donc moi je suis parti sur la carte mère gigabit de la nouvelle Aorus Elite AX qui est le nouveau chipset Z790 qui va avec du coup la nouvelle Intel i9 13ème génération. Pourquoi je suis parti sur celle-ci ? Parce que c'est celle qui offrait le meilleur rapport qualité-prix en termes de puissance, en termes de fonctionnalité. Et surtout elle prenait en charge les DDR5 jusqu'à 7600 MHZ. Le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai pris un processeur de chez Intel i9 de 13ème génération, la 13900K. Parce que en termes de gaming, c'est ce qui se fait de mieux. Et en termes de, je fais pas mal de rendu 3D, de par mon métier, de, de, plein de choses autour de l'architecture et tout ça. Donc je trouvais que c'était celle qui me permettait d'allier performance graphique en termes de rendering et tout ça. Et en termes de jeu. Donc voilà pourquoi je suis parti sur Intel et pas sur AMD. Et en termes de jeu. Donc pour le 16ème, je suis parti sur le Samsung 980 Pro 2Tera. Qui a peut-être une réputation pour sa rapidité et ses qualités. Et etc. Sous-titrage ST' 501 Du coup pour le watercooling je suis parti sur le Yanli Galad en blanc Parce que je voulais avoir un petit peu de nuances dans mon PC Donc c'est parti pour l'installation du watercooling Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà on arrive donc à la fin du montage du PC C'était pas sans sueur froide Et j'ai dû tout redémonté au niveau du câblage J'ai tout refaire parce que j'avais fait plein d'erreurs Parce que le PC ne s'allumait pas donc là je viens de tout changer Et on va essayer une seconde fois pour voir si ça marche J'espère que ça va marcher on croise les doigts Attention C'est trop beau Bon maintenant j'ai tout ça arrangé là-dedans et je pense que ça va pas être des plus simples Mais je vais vous épargner ça en vidéo Parce que le résultat Bon c'est pas aussi parfait que je le voulais Mais au moins c'est déjà un peu plus propre Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu Et pour ne pas louper la deuxième partie Où je vais installer le setup de mes rêves Alors je te dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501